Monsieur le ministre de la Jeunesse et de la Nouvelle-Élysation, Excellences, Messieurs les ministres et vice-ministres de l'Intérieur et de la Sécurité, Messieurs le vice-gouverneur de la Ville-Pauvergne de Chichassa, Messieurs le SIGIER sportif, Messieurs le Président de la Fédération Pongoyaise de Football et Association, Messieurs le Président de la Ligue Nationale de Football, Messieurs le Président de l'Association des Dirigeants des Clubs de Football du Congo, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités, au moins, de me retrouver parmi vous et dans ces beaux cas de l'Otel de Soutani pour m'en déterner avec vous de ceux qui nous touchent au plus haut point, j'ai cité le sport. Je vous aurais commencé mon propos sans m'appeler qu'au mois de mars 2020, la pandémie du Covid-19, qui a sécoué le monde entier, avait obligé l'État congolais à suspendre toutes les activités physiques et sportives sur l'ensemble du territoire national. Suite à cette décision courageuse prise par Son Excellence, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État, la République démocratique du Congo a échappé à la catastrophe sanitaire telle qu'elle est préconisée par certains organismes sanitaires internationaux. C'est ici, pour moi, l'occasion de remercier le Seigneur, Dieu qui nous a épargnés de ces fléaux d'enseignement, doit signaler que respectueux des mesures, des gestes et barrières. Aujourd'hui, 30 septembre 2020, je suis heureux de vous annoncer le démarrage effectif de la 26e édition du championnat Vodacombe, Ligue 1 et Ligue 2 et la Linafi, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette reprise du championnat se fera néanmoins sous certaines conditions en raison de la persistance de la maladie à CoronaViris. Le ministère est et restera toujours en contact permanent avec l'équipe de la réponse de la pandémie à Covid-19 et suivra respectueusement tous les conseils, orientations et prescriptions que celle-ci lui donnera à ces sujets. Au fil des prescriptions mais fournies par les comités de réponse de Covid-19, l'Afé-Cofa, par les truchements de la Linafout, organisera son championnat dans des infrastructures sportives vides où le public n'aura pas accès en attendant l'évolution de la situation sanitaire. À ces sujets, j'invite l'Afé-Cofa, et toutes ces entités sous-délégataires à prendre toutes les dispositions pour que les enquêtes, les encadres sportifs, les arbitres, les officiers et autres membres accompagnés des équipes passent des tests de Covid-19 et s'éminent une carte à cette affaire. Mesdames et Messieurs les sportifs, j'ai servi cette occasion pour adresser officiellement et sonalement mes remerciements à Messieurs le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tissékeviti Longo, qui, en sa qualité le Président du Premier sportif congolais, a décidé, avec le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Sylvester Hidungaïm Kamba, ainsi que l'ensemble du gouvernement, de subventionner le championnat national du football par la prise en charge des frais de transport des équipes et des officiels de la première et deuxième division. Je remercie également le Président des différents clubs de football régroupés au sein de l'Association des dirigeants de clerc de football au GOMO, ainsi que africaux, d'avoir soutenu cette initiative dès le départ. Je leur demande de conscientiser les athlètes sur le fait et de supporter sur l'existence de la maladie du coronavirus et sur le fait que les rencontres seront à 8 gros. Il s'agit de préciser que cette aide combien précieuse attendue et appelée de tous nos mauvais pendant de plusieurs décennies tombe à point nommée du fait que la Fédération Congolaise de football, l'association en cycle, la FECOFA, a entrepris des réformes courageuses par la création d'un championnat national direct et la création d'une Ligue 2. Au sujet de la prise en charge de frais de transport par le gouvernement, j'invite d'aller en foot au strict respect des sons calendriers et aux clercs sportifs bénéficiaires de cette intervention du gouvernement de prendre toutes les dispositions pour informer les supporters que les rencontres sont livrées à 8 gros. Au sujet de la prise en charge de frais de transport par le gouvernement, c'est que j'ai dit, l'occasion va être offerte ici pour solliciter l'implication de son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur qui est représenté par le vice-ministre, dans la sécurisation de toutes les infrastructures et à la prise en charge, il y a dit, l'implication de la prise en charge de frais de transport par le gouvernement, par le gouvernement,